salut tout le monde donc tout le monde sait que je suis en train de changer le labo de place donc une grosse partie du labo est vide est déjà arrivé de l'autre côté donc là il me reste ma grosse messor barbarus en tête rouge là avec l'ADC qui est ici le nid en pierre qui est là et les deux nids en bc qui sont à côté donc je vais faire le déménagement dans l'autre pièce avec vous ça vous permet de voir comment je m'y prends allez on s'y colle donc je vais tenter de déconnecter le premier nid ça va être celui là à la jonction de ce tuyau là ou de ce tuyau là bouché avec du coton j'ai mon petit aspirateur à fourmis au cas où j'en ai pas mal qui se barre après je déconnecterai au niveau de là ou de là je sais pas encore et puis bon on va tout déconnecter on va tout déconnecter tout boucher un par un pour emmener tout ça dans l'autre pièce bon ben je m'y colle la partie que j'appréhende un petit peu quand même j'ai mes petits bouchons de coton qui sont là j'espère que je vais pas avoir trop de fourmis en balade ça m'arrangerait on peut voir qu'il doit y avoir une petite tôle d'araignée bon je dois avoir la chance c'est une petite tôle d'araignée qui fait que les fourmis sont restés là on va y mettre de l'air de chasse encore une sur le doigt bon le premier nid est déconnecté on va le mettre de côté donc on peut voir que c'est bien c'est bien déconnecté des deux côtés donc maintenant ça va être cette partie là qui va être un peu plus sport en espérant que tous ces tuyaux là se déconnectent pas au niveau des nids et tout parce que là ça risque d'être un petit peu plus sport donc notre bouchon de coton bon j'ai eu de la chance j'en ai eu deux parties donc ça va c'est cool celui-là ça va être autre chose alors où est-ce que attendez que je me foute pas devant vous puissiez voir donc celui-là je pense que je vais le déconnecté au niveau de... bah de toute façon je vais pas avoir le choix il faut que je le déconnecte au niveau de là là ça risque d'être un petit peu plus de la balade hop un tuyau de boucher bon pas d'évasion sur celui-là donc c'est cool ça c'est cool donc il va falloir que je déconnecte maintenant il va falloir que je déconnecte ce tuyau là pour pouvoir emmener ce nid là avec le tuyau et l'air de chasse avec le bouchon ça se fait plutôt bien j'avais peur de me retrouver envahi bon ça va être plus dur à remettre en place parce qu'il y a des fourmis partout mais là commence à se demander ce qu'il se passe voilà vous voyez clairement vous voyez pas vous y rendre là vous voyez rien vous voyez pas beaucoup plus hein désolé vous voyez pas tout pouvait pas bien se passer hein allez bouge toi toi putain il faut remettre un petit peu partout je vais remettre le bouchon correctement après j'ai un major qui est parti je sais pas où j'ai vu que j'avais un major qui n'était pas il est parti il est là dessous j'ai vu que j'avais un major qui est sorti mais il s'est mis sous le nid en pierre il s'est mis sous ce nid là ça ça fait son poids le voilà voilà les petites échappées on va remettre ça dans l'air de chasse bon bah tous les nids se sont bien déconnectés je reprends la vidéo j'emmène tout ça de l'autre côté et je reprends la vidéo pour la reconnexion avec tout le monde à tout de suite je vais pas vous mentir je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi bien donc on est dans le on est dans le nouveau labo il y a encore pas mal de choses encore à faire il y a encore pas mal de bordel donc je les ai installés là avec le même système qu'elles avaient de l'autre côté donc là on va s'attaquer à la reconnexion du tube des tubes donc je reviens je vais chercher une petite boîte pour mettre les cotons et tout ça et puis bon on va attaquer bon j'ai mis un petit éclairage d'appoint que vous voyez un peu mieux donc je vais utiliser une boîte à bonbons au cas où au cas où j'en ai pas mal qui se barre alors que le nid soit bien au plus près que je suis encore gardé il y en a pas mal qui se barre on va enlever le coton boucher avec le pouce enlever le coton hop connecter vite fait comme ça j'ai vu qu'il y a une ligne qui s'est barrée bien par là donc j'ai vu qu'il y a 4 ou 5 qui se sont barrés là-dedans là-dessus j'ai rien là il y en a une hop donc j'en ai 4 ou 5 qui se sont barrés moi je vais les refouer dans la DC hop ah là là tu es aussi déconnecté bon bah vous vous avez eu le spectacle moi j'ai pas vu bon bah je pensais que tout allait bien se faire l'aspirateur maintenant bon je risque de retrouver quelques unes en balade ça a pas l'air ça a pas l'air bon bon jusqu'à ce que je surveille ici j'en vois qu'il se balade sous le nid bon bah ça me fait ça qu'il se promène vous avez eu de la chance de voir le tube se déconnecter moi je vais regarder ça après ah j'ai un mineur sur les deux allez on descend de l'autre hop alors est-ce que j'en ai d'autres en promenade là j'en vois pas on verra bien si je retrouve un ou deux qui se promènent sur la table donc ça ah si je viens d'en voir un dans le bac d'eau heureusement j'ai vidé les bacs de flotte tout à l'heure allez ouf on mange les pots non bah ça doit être dans le bac d'eau là je vois pas forcément très bien mais bon ah si elle est dedans donc là on va reconnecter le tube correctement on essaye on peut en écraser hop 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 voilà voilà donc ces deux nids là sont connectés c'est déjà ça oh j'ai quand même eu vous m'avez quand même eu ce qu'ils sont barrés plus que pour le montage pour le démontage donc là il va me rester à connecter cette partie là est-ce que je peux ramener un peu de lumière bon bon oui on agresse un peu de ça hop alors dans quel sens que je vais m'y prendre de ça on va connecter je pense d'abord le nid le nid en pierre pour ceux qui disaient qu'il n'y avait pas d'air dans les tuyaux j'ai une grille d'aération dans mes tuyaux ça me permet de vous montrer aussi d'autres choses donc ça on va enlever celui-là on va boucher avec le doigt là on va enlever celui-là hop putain je vais en avoir partout hop celui-là est connecté l'aspirateur hop 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 j'en mets quelques-unes dans la boîte en fait je les aspire à l'aspirateur à fourmis hop voilà j'aspire tout ça là-dedans donc ça me permet d'être tranquille je vais vider ça dans l'air de chasse bon ça se passe plutôt bien malgré le petit tuyau qui s'est déconnecté pendant que je vidais les fromis hop hop le coton on met ça de côté voilà bon donc on peut voir que mes denis sont connectés comme ils étaient et qu'il ne me reste plus que la jonction qui mène à l'air de chasse alors je vais essayer de vous mettre en bonne position hop donc là ça va être la même je vais avoir pas mal de monde parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de sortir ça je vais l'enlever plutôt que le faire tomber hop donc là il me reste celui-là à connecter c'est bon vous voyez pas bien de là où vous êtes après faut pas que ça me gêne non plus pour faire ce que j'ai à faire hop je sais pas si vous voyez bien le tuyau est là si ça devrait être bon alors je déconnecte je mets mon doigt je déconnecte je mets mon doigt hop hop et je reconnecte ça hop 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 il y en a une qui est en balade ça glisse sur la table allez partez-vous j'ai vu qu'il y en avait une autre qui se promenait et j'en ai plusieurs c'est bien dans ma petite boîte j'ai juste à la récupérer hop 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 bon après j'ai vu qu'il y en avait encore une qui se baladait sous le nid j'ai vu qu'il y en avait encore une autre je vois qu'elle va de l'autre côté elle est où ? elle est là voilà j'ai eu ça qui se promenait donc voilà tout le monde est connecté ça je vais pouvoir manger de la salle et bien ma foi maintenant plus rien et bien ma foi ça c'est fait mes trois nids sont connectés mon air de chasse aussi comme ça ça me permettra de faire la prochaine air de chasse que je disais sur une bonne longueur pour l'instant j'ai mis mes capitatus ici donc ben voilà je voulais faire ça avec vous je pense que c'est galérer beaucoup plus que ça et puis en fait non ça se fait bien allez bisous tout le monde on a quand juste on a on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada